Générique 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 Yopliviers c'est Scranti J'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Game Soul Et il est temps donc du coup d'analyser cette boutique Est-ce qu'elle a évolué version Pay2Win ou est-ce qu'elle reste Pay2Fast C'est ce que je vais essayer de vous montrer Alors dans la boutique Alors on ne parlait que de la boutique Dans le jeu il y a un système de VIP On va en parler Un battle pass maintenant C'est quelque chose de courant mais il faut qu'on en parle Et bien entendu la boutique Ce qu'il faut savoir c'est que oui J'ai mis de l'argent dans le jeu Chacun fait ce qu'il veut être son pognon On est pas là pour juger mais je préfère prévenir Oui j'ai mis un peu d'argent dans le jeu Parce que je recommence une partie à zéro Et je voulais avoir un petit coup de boost Pour ce début de game Parce que j'ai pas envie de farmer 3 mois pour Retrouver mes zones du nord Alors certains me diront ouais t'avais carpent ton ancien compte Oui mais j'avais pas envie Bref Mon ancien compte qui existe toujours je peux le reprendre quand je veux Ce qu'il faut savoir c'est que Il y a 4 ans quand je mettais de l'argent dans le jeu Déjà j'en mettais pas tant que ça Je mettais de l'argent dans le jeu Uniquement 99% du temps c'était juste Des pièces Donc ceci Pourquoi ? Parce que youtubeur streamer Malheureusement tu n'as pas le choix Parce que vous m'imaginez en live En live bah voilà Là il me reste 6 minutes à attendre Donc pendant 6 minutes je peux pas jouer Bah il faut bien que j'utilise de l'énergie Et quand tu fais des lives longs Il faut bien recharger ta barre d'énergie Surtout que là Ta barre d'énergie Là maintenant on peut l'augmenter Mais il faut attendre quand même plusieurs semaines Pour qu'elle augmente On va pas le cacher non plus On va en parler de ça aussi Là c'est pas très très sympa je trouve Bref Donc à l'époque je payais 99% du temps Juste pour des pièces Et pas tant que ça en plus Là j'ai payé J'ai pris le battle pass J'ai pris le VIP Déjà pour une semaine Et je me suis pris des pièces Un peu J'ai pris ce pack de pièces là A 8 balles Voilà Histoire d'avoir quelques pièces en rab Parce que au moment où vous regardez cette vidéo Nous sommes lundi matin Ce soir je serai en live dessus Pendant quelques heures Le lien de Twitch est dans la description Pour ceux que ça intéresse Bref Bon maintenant que ça c'est dit Commençons La boutique à l'époque Pour moi ce n'était que du pay to fast D'accord Il y avait quelques petits trucs Entre guillemets pay to win Alors définition du pay to win Payer pour gagner Mais aussi Payer pour débloquer quelque chose Que si tu ne payes pas tu n'as pas En clair Des items Ou des bonus Que si tu ne payes pas Tu n'as pas D'accord Dans la première page On va parler donc des équipements Et dans l'onglet équipements Tout ce qu'il y a là dedans Normalement Je dis bien normalement On peut tout obtenir dans le jeu On peut tout obtenir dans le jeu Tous les équipements C'est quoi cette cage ? Objet unique Ah c'est un coffre C'est un Un sac à dos D'accord ok Ils ont mis des skins un peu partout Ok d'accord bon En tout cas tout est obtenable Normalement Dans le jeu Comme je l'ai déjà dit Grimsoul Est un jeu difficile Et le problème C'est que beaucoup Considèrent que Grimsoul Est pay to win Parce qu'il est difficile Pourquoi ? Parce que les prix dans Grimsoul Alors attention Je ne fais pas l'apologie de ça Chacun encore une fois Fait ce qu'il veut de son pognon Si vous les payez Payez mais soyez Conscient Que vous avez peut-être Des factures à payer Tout ça Ne tombez pas là-dedans Je suis tombé là-dedans Dans des gâchats J'ai perdu beaucoup d'argent Je vous parle en connaissance de cause D'accord ? Mais la boutique de Grimsoul N'est pas chère Quand tu regardes ses concurrents La boutique n'est pas chère Et comme Grimsoul est difficile Tu as tendance à avoir Le bouton boutique Beaucoup plus facile C'est pour ça que Beaucoup ont parlé de pay to win Parce que les prix sont Pas chers Tu prends ça 9 balles T'as tout ça Donc t'as toutes ces armes Qui sont Ça c'est une arme let game Ça c'est une arme let game Ça c'est une arme let game Let game Ça c'est des armes mid game Mais t'en auras besoin Pour les donjons Tout ça Là t'as un shield Et en plus t'as des pièces Pour de l'énergie 9 balles Pas cher payé Je dirais Bon Même si quand elles sont pétées Tu les as perdues Mais voilà quoi Là pour 6 balles T'as tout ça T'as une full tenue T4 Si je dis pas de bêtises Ça c'est T4 T4 ou T3 Alors ce qu'on appelle Les T C'est les tiers Dans ma page de craft Ça c'est tier 1 Ça c'est tier 1 Là ici Nous avons la tier 2 Ça c'est la tier 3 Donc l'armure qui est à vendre C'est la tier 4 Voilà Donc 6 balles T'as un cimetière Plus une full T4 Enfin bref Les prix comparé A ses concurrentes Sont pas chers Mais est-ce que ça fait De Game Soul Pay to win Un pay to win Bref Premier onglet C'est pour moi Que du pay to fast Pour ceux qui jouent depuis Plus longtemps que moi Parce que moi encore une fois Je n'ai pas joué au jeu Depuis 4 ans N'hésitez pas à me corriger Dans les commentaires Ensuite dans spécial Bon spécial C'est des packs promo C'est la même chose Tout est obtenable Tout est obtenable En sachant que Je vais rester sur cette page Vite fait Par exemple Là je suis en train d'essayer De crafter mon écurie Il va falloir que j'aille faire des donjons A la fin de chaque donjon Il y a un coffre Dans ce coffre Tu as un pourcentage de chance D'avoir les items importants Les items importants pour l'écurie C'est la bride La mangeoire La selle Par exemple Ça c'est des items Que si tu n'as pas Tu ne peux pas finir ton écurie Donc tu ne peux pas Capturer ton cheval Donc tu ne peux pas Aller dans les zones du nord Là tu peux acheter Et potentiellement l'avoir Parce que ça c'est des caisses gâchats T'en achètes une à 4 euros Et tu peux avoir Le truc le plus pourras C'est à dire 100 pièces Ou une paire de bots Comme avoir le truc le plus important Là tu as les trucs d'enclos Pour les level up Niveaux 1, 2 et 3 Alors que ça tu peux Encore une fois Les looter Tout ça c'est lootable Donc ça encore Pour moi c'est du pay to fast D'accord Il y a peut-être des skins Que tu ne peux pas avoir Bon par exemple ça Ça on peut peut-être pas l'avoir Bon c'est des skins Moi quand c'est des skins Je m'en fous La chasse Ça c'est le battle pass On voit ça après Les pièces Bon ça c'est juste Achat de pièces Voilà c'est pour recharger Ton énergie Les loups Tu peux avoir un loup dans le jeu Enfin tu peux avoir Plusieurs loups dans le jeu Soit tu vas dans des zones Et si tu rencontres un loup Tu le captures Et voilà Soit tu peux acheter Pour aller plus vite C'est du pay to fast Bibliothèque C'est pour les talents Bon les talents c'est pareil Quand tu ouvres des coffres Dans des zones Tu peux avoir des livres Pour débloquer tes talents Niveau 1, 2, 3 Jusqu'au niveau max Ça c'est du pay to fast Au pire il y a ça Là où ils te vendent Carrément Les crafts C'est à dire que Cette armure là Tu ne peux pas la crafter C'est à dire que là Si tu payes 8 euros Il te donne l'armure L'armure complète Et il te donne en même temps Les recettes Pour pouvoir crafter Cette armure Mais cette armure là C'est un skin De Du T3 je crois Je crois que c'est du T3 Ouais c'est du T3 Elle a les mêmes points d'armure Donc en clair C'est juste un skin Donc ça reste Osef Quand c'est un skin Et que ça ne change rien Je m'en fous Les ressources Les ressources Pareil C'est du Tout ça C'est du C'est du pay to fast Tout ça Clairement tout ce qu'il y a là dedans Là avec ce coffre là Vous pouvez regarder une pub Toutes les 2h Je crois 2-3h Vous pouvez obtenir une ressource aléatoire Bon Je n'ai jamais obtenu Rien de foufou là dedans Votre est franc Et après vous avez château Château c'est des skins De coffres Des coffres Tout ça C'est du pay to fast Et même ça Là par exemple Cette offre là Ça te permet d'avoir des bombes Qui te permet de péter les murs Quand tu veux faire Quand tu veux aller péter Le campement de tes voisins En sachant qu'ils sont mis à jour Tous les 15 jours Si je ne dis pas de bêtises Et c'est contraigné Sachez Je ne sais pas S'il y a des raids entre joueurs Mais dans tous les cas 20 balles pour ça C'est cher payé Bon Il faut beaucoup de ressources Quand même pour les faire Mais ça fait cher payé 20 balles pour 3 bombes On ne va pas le cacher Donc La boutique de base Est Pay to fast Maintenant on va parler Du VIP Alors le VIP Franchement Ce qu'ils ont fait Certes c'est payant Mais c'est Dans l'ensemble Plutôt cool Pour des joueurs Qui veulent jouer beaucoup Le problème C'est que quand tu calcules Sur la longueur Ça fait cher C'est 8 euros par semaine Moi je l'ai activé Une semaine Est-ce que je vais réactiver La semaine prochaine Je ne sais pas Autant être franc Parce que 8 euros par semaine Surtout que quand je l'ai acheté Je me dis Bon bah ça va Je vais pouvoir prendre Une semaine de temps en temps Et ça va grimper le niveau Niveau 1, 2, 3, 4 C'est le même système de VIP Qu'on retrouve dans beaucoup de jeux Et non Parce qu'après avoir payé J'ai vu cette petite phrase en haut Votre niveau VIP Augmente à chaque semaine Consécutive d'utilisation C'est-à-dire que là Je suis niveau 1 Si je coupe Et que je reprends Une semaine d'après Enfin si j'ai une coupure Bah je passerai pas niveau 2 Niveau 3, niveau 4 Etc Donc ça déjà Je trouve ça un tout petit peu bâtard On va pas le cacher Surtout que la question Que je me pose C'est Imaginons je suis niveau 5 Là cette semaine Je décide pas le prendre Parce que par exemple Je pars en vacances Et je compte pas jouer Par exemple Et que je reprends La semaine d'après du coup Est-ce que mon niveau 5 Retombe niveau 1 ? Ça je sais pas Ça je sais pas du tout Une chose est sûre C'est que ce système De chaque semaine consécutive C'est plutôt bâtard Bon Dedans Réellement ça reste du pay to fast Ça reste du pay to fast Mais ça permet quand même De jouer également Beaucoup plus longtemps Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu es niveau 10 10 semaines Ça fait 2 mois et demi Même un petit peu avant Tu augmentes Ton énergie maximum Tu augmentes ta barre d'énergie maximum Et donc Tu peux te déplacer plus vite Plus souvent Et donc jouer plus Voilà Ou du moins jouer plus vite Parce qu'encore une fois L'énergie du jeu Donc la barre en haut L'énergie Te sert uniquement A te déplacer plus vite C'est à dire que ça t'empêche pas de jouer Tu peux farmer toute la journée Sauf qu'il va falloir attendre Là je suis dans ma base Si je veux aller dans cette zone 3 crâne Ça va me prendre 24 minutes Ou alors j'utilise 27 points d'énergie Le délire c'est que l'énergie N'est pas illimitée Donc là j'ai une barre A 120 De base la barre est de 100 D'accord Ce qu'il faut prendre en compte aussi C'est les événements T'as des événements Qui pop sur la map Ils ont un timer Et des fois tu n'as pas forcément Le temps d'y aller Avant qu'ils dépopent Donc si tu veux y aller Réellement Il faut que tu utilises de l'énergie Sauf que si t'as plus d'énergie Bah t'es carré Donc ce système de VIP Reste Pay to fast Réellement Mais Mais c'est le Chaque semaine consécutive Qui est un tout petit peu bâtard On va pas le cacher Et maintenant pour finir On va passer sur le Battle Pass Alors le Battle Pass Autant être franc Entre vous et moi C'est le moins cher Que je connaisse Je sais pas comment c'est Sur l'As des Honneurs Par exemple Mais là vous pouvez avoir Le Battle Pass Pour 5 balles Pour 5 balles Vous avez la version de base C'est à dire avec toutes les récompenses Pour le côté général Et le côté élite Si vous prenez le pass niveau 2 C'est à dire à 7 euros Vous allez avoir une quête supplémentaire Journalière Et si vous prenez le plus cher Vous allez avoir 4 quêtes Journalière Enfin 2 quêtes Pardon En plus journalière Donc pour gagner plus d'XP Donc pour pex ça Plus vite Et obtenir les récompenses plus vite Mais sinon Pour 5 balles de base Tu as le Battle Pass Pour ce qu'il y a dedans Réellement Pour ce qu'il y a dedans C'est pas cher C'est vraiment pas cher 5 balles pour ce qu'il y a dedans C'est pas cher Par contre là où c'est des bâtards Là où c'est un petit peu bâtard C'est que vous voyez C'est que vous voyez qu'il y a des plans Il y a des schémas Des plans de craft Ce qui permet en fait Par exemple là Côté gratuit Il te donne les bottes Et le niveau d'après Il te donne le schéma Pour crafter les bottes Tu te dis Ouais chouette Super je vais avoir les bottes Sauf que par exemple La tenue qui te donne Dans le Battle Pass C'est un set de tenues Il faut que tu équipes les 5 pièces Pour obtenir l'effet Qui est hyper important Confère une invulnérabilité totale Contre les pièges C'est marqué tout en bas Donc une fois que tu as équipé les 5 pièces Tu as ce passif en plus Et ça dans les donjons Et surtout Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est des torturés Ou je sais pas quoi Qui est blindé de pièges Bah c'est L'armure est Pas broken Mais te facilite la tâche Puissance 12 Et le délire C'est qu'il te donne Côté gratuit On va regarder Côté gratuit Il te donne Alors si je dis pas de bêtises Je suis même pas sûr Qu'il te donne le Ça fait 3 parties Si Il te donne la tenue entière Il te donne la tenue entière Côté gratuit Mais il te donne Sur les 5 pièces Il te donne Un seul schéma C'est à dire que tu pourras Crafter que les bottes Côté payant Par contre Il te donne les 4 autres schémas Par exemple les gants Il te donne la tête La tête qui est là Il te donne tout le schéma Pour que tu puisses Les recrafter Et donc En avoir Beaucoup plus que une Et un mec qui a pas payé Certains vont dire Ouais mais c'est normal Il faut bien qu'il se fasse de l'argent Tout ça Tout ça Que ça soit attirant Je veux bien Y'a pas de soucis Et ils auraient Moi ce que j'aurais fait à leur place Pour que ce soit un petit peu plus équitable C'est que j'aurais mis La recette A crafter Côté gratuit Côté payant Je vous donne en plus Une tenue Et côté gratuit Au pire pour eux Si c'est trop Et bien j'équilibre Par exemple au lieu de donner ça Une hache du voyou Et bien Ils mettent une autre arme Peut-être un petit peu moins forte Pour équilibrer Mais en tout cas Moi j'aurais donné Le schéma complet Pour que même Ceux qui sont free to play Puissent crafter la tenue Alors encore une fois Ça vous empêchera pas De faire le donjon Clairement ça vous empêchera pas De faire le donjon Et ça va vous faciliter Quand même grandement la tâche Surtout qu'en plus Là on parle pas d'un skin On parle également Là c'est une armure Je crois que c'est une armure T5 ou T6 Parce que là Y'a la T4 Là y'a l'ancienne T5 Du coup Et en fait C'est une armure C'est une armure T Bah c'est la nouvelle armure T5 En gros Et celle-ci Passe T6 Alors celle-ci En termes d'armure Sera plus puissante Que celle-ci Mais elle aura pas le passif Donc voilà Ça c'est le C'est le point négatif Du battle patch Je trouve qu'ils auraient pu Donner encore une fois Le schéma à tout le monde Par contre Concernant ce craft là Là c'est une question Que je me pose Là pour crafter la tenue Il nous faut ceci Ces items là Donc ça c'est du cuir enchanté Et ça c'est des plaques ancestrales Je sais pas Où est-ce qu'on peut les avoir Est-ce que c'est que payable Ou est-ce qu'on peut les looter Ça je ne sais pas C'est des items que je connaissais pas Quand il y avait Glimsoul Quand je jouais à Glimsoul A ce moment là Donc Concernant toute la boutique A part Ce que je vous ai dit Pour le battle pass Et Pour le VIP Tout le reste C'est du pay to fast Et encore une fois Moi personnellement Je n'ai jamais compris Le principe de Je viens dans un jeu Je dis une connerie Je claque 200 balles Et limite J'ai terminé le jeu Je trouve pas ça amusant C'est un jeu Joue au jeu Encore une fois Chacun fait ce qu'il veut De son pognon Je suis pas là pour juger Attention Ça c'est à part Chacun fait ce qu'il veut De son pognon C'est juste le principe Je mets 200 balles Et c'est bon J'ai fini le jeu J'attends la prochaine mise à jour Vous voyez ce que je veux dire Le farming Peut-être que c'est chiant Moi le premier Il y a des moments Ça me saoule Mais il faut y aller Voilà Mais ça fait partie du jeu Ça fait partie du jeu D'aller farmer Ça fait partie du jeu De crafter ta base Et tout payer Je comprends pas Mais ça reste du pay to fast Donc en clair Normalement Tout ce que le joueur Cash player va acheter Toi qui es free player Ça te mettra plus de temps Certes Mais tu pourras avoir Exactement la même Voilà Donc Boutique Pay to fast Le petit tick Sur le VIP Un petit peu bâtard Et le petit tick Sur le battle pass Même s'il est pas cher 5 balles Franchement Pour un battle pass Avec tout ce qu'il y a dedans Encore une fois Je ne pousse pas la conso Mais 5 balles Avec tout ce qui est donné Je trouve pas ça cher Vraiment Je trouve pas ça cher Voilà Claire J'avais pas vu Il donne Une bombe Une bombe explosive En tonneau C'est à dire niveau 3 Ok cool Enfin voilà Que dire de plus Rien J'attends me retourner dans les commentaires Par rapport à tout ça Pour ceux qui auraient des petites choses A rajouter sur la boutique Qui jouent Ces dernières années Qui ont joué plus que moi Hésitez pas à en rajouter Moi je suis preneur aussi De petites infos Et puis voilà Donc du coup Moi je vous dis A ce soir Donc lundi soir Vers 20h30 21h Sur le live Sur Grimsoul Moi je vous fais des bisous Et je vous dis Du coup à ce soir Ou à la prochaine Pour la suite des vidéos Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada